Alors on continue avec nos exemples et on nous demande cette fois-ci de simplifier le quotient 2 fois a² divisé par 3 fois b puissance 5, le tout à la puissance 4. Et cette fois-ci, la propriété qu'on va utiliser, ça va être que si on a x divisé par y, le tout à la puissance n, ça c'est égal à x puissance n divisé par y puissance n. Un petit peu de la même façon que lorsqu'on avait le produit. Et bien on va appliquer cette propriété juste ici et on va avoir, donc on va reprendre le membre du haut, on va avoir 2 fois a², le tout à la puissance 4, divisé par 3 fois b à la puissance 5, le tout à la puissance 4. Et donc il suffit simplement maintenant de développer avec les propriétés qu'on connaît déjà. Donc là, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on distribue la puissance au produit. On a donc 2 puissance 4 multiplié par a puissance 2, on va y aller étape par étape, a puissance 2 à la puissance 4, divisé par 3 puissance 4, 3 puissance 4, multiplié par b puissance 5, le tout à la puissance 4. Alors on va se débarrasser, on va se débarrasser maintenant des valeurs numériques. 2 puissance 4, ça vaut 16, 2 fois de 4, fois de 8, fois de 16, donc on a 16 divisé par 3 à la puissance 4, 3 à la puissance 4, ça vaut 81. Donc on a 16 divisé par 81, et maintenant on s'attaque à a puissance 2, le tout à la puissance 4. Et bien ça, ça va nous donner a puissance 2 fois 4, a puissance 2 fois 4, donc a à la puissance 8, divisé par b, hop, par 4 fois 5. Donc 4 fois 5, b à la puissance 4 fois 5, c'est b à la puissance 20. Et voilà, on a notre expression simplifiée. Alors je dis simplifiée puisque je te laisse le vérifier, mais 16 divisé par 81, ça ne peut pas se simplifier. 81 n'est pas divisible par 2, 16 n'est pas divisible par 3, et ainsi de suite. Tu peux le vérifier avec les chiffres qui suivent. Donc on a notre expression. Maintenant, comme d'habitude, comment faire pour se souvenir de cette propriété ? Et bien encore une fois, c'est tout simple. On va faire un exemple. Y, X divisé par Y, le tout à la puissance 3, ça vaut X divisé par Y, multiplié par X divisé par Y, qui est égal à X fois X divisé par Y divisé par Y qui est égal à X puissance 3 divisé par Y puissance 3. Voilà comment se souvenir, en tout cas se rappeler de cette propriété en faisant juste un petit exemple sur un brouillon. Et bien encore une fois, on va faire un petit exemple sur un brouillon. Et bien encore une fois, on va faire un petit exemple sur un brouillon. Et bien encore une fois, on va faire un petit exemple sur un brouillon. Et bien encore une fois, on va faire un petit exemple sur un brouillon. Un brouillon.